bonjour tout le monde ici Orphée à 2012 et Violette mon assistante qui va m'aider à vous présenter les pierres parce que qu'est ce qu'on est en train de faire ma chérie on peut parler pierre pour la pleine lune ça va être la pleine lune donc cette nuit donc on va mettre nos pierres devant la fenêtre comme ça elles pourront profiter des rayons de la lune et se recharger alors qu'est ce que tu veux mettre en premier ma chérie ça c'est une belle pierre alors c'est quoi comme pierre tu sais c'est une pierre violette c'est une améthyste c'est une améthyste parfait ça c'est une pyrite une belle pyrite ben non non mais recule recule parce que tu sais mon appareil il fait pas tellement le point une pierre rose alors ça c'est une agate c'est beau alors attends parce que tu n'as pas montré comme il faut c'est pas le tout regardez moi ça et oui ça fait comme du sucre moi j'ai mis mon améthyste là en plus je sais pas ce que c'est je vois rien oui c'est une c'est une améthyste tu me passes celle là bas laquelle alors la grande ouais c'est là voilà là il y en a plein alors il y a du boulot ça c'est les charoïtes ça c'est un oeil de tigre le bruit que vous entendez c'est rien c'est mon fauteuil c'est pas ma hanche qui crasse c'est beau ça c'est un oeil de tigre ça c'est un ange très beau ça c'est un quartz rose en forme d'ange ça c'est une pierre bleue et violette ça c'est une agate que le fournisseur de julien avait envoyé pour que je mette en vente mais quand je l'ai vu j'ai dit ah tu rigoles des genoux la gamin c'est à moi tu me passes la pierre préhistorique la pierre préhistorique non c'est pas celle là mais bon alors là on a mis mon améthyste ça c'est quoi je suis désolé pour la qualité de la vidéo mais bon c'est assez des obélisques ça ça aussi et ça c'est un lapis lazuli alors tu vas d'abord mettre mon améthyste brut bruit et la petite caisse là mais ça ça reste comme ça on ne les partage pas on ne l'évite pas pardon je vous ai montré dessous de mon bureau alors ici on a l'aventurine la rhodonite mon scarabée attend j'ai un trou de mémoire la pierre de soleil là c'est mal acquit ça c'est une hématite et puis ça c'est du une agate ça c'est quoi ma chérie alors oui ça se recharge le problème c'est qu'elle est dans la boutique donc je pourrais la recharger mais il y a encore des pierres à mettre dedans allez repose le coeur là tu as toutes les petites pierres vertes là qui sont attachées dans le plastique voilà alors ça c'est de l'amazonite hop alors il va falloir que j'allais chercher ma rhodonite attend je peux la mettre hop attendez regardez la pierre de maman elle est belle celle là elle est magnifique ça c'est pareil Julien a reçu ça et je lui ai dit tu vas la mettre en vente ben il m'a dit oui alors du coup ben je l'ai gardé bon ben là sur mon bureau je crois que c'est bon on a toutes les pierres qui doivent être mises à recharger dans le bracelet en paracord le bracelet violet la violette dans le bracelet violet ouais il n'y a pas une pierre dedans aïe ah si il y a ma pierre voilà attends je vais montrer ma pierre au fond quand même j'ai le droit de l'avoir et ben montre nous ça alors elle est belle alors ça c'est l'agate violette de violette attends regarde les derrière t'es beau derrière stroumpf stroumpf oui j'en garde les stroumpfs tu regardes les stroumpfs oui quand il y a des nouveaux j'en garde bon alors là c'est un peu le bazar mais on réorganisera ce soir avant de mettre devant la fenêtre parce que en haut on a encore mon agate qui est assez énorme elle est grande comme le creux de ma main donc ça fait pas mal quand même on a la malachite de violette on a ma pyrite en haut on a aussi des turquoises on a les pierres de lucie puisque lucie a des lapis lazuli une turquoise et puis ben c'est tout ah ici vous avez vos petites amazonites qui sont encore dans la petite boîte en haut attends t'as pas vu cette petite pierre ben recule un petit peu parce que là il fait pas le point ça c'est une hématite très belle je l'ai ramené de slovaquie quand je suis allée en voyage et on m'a dit pourquoi t'as ramené ça c'est moche ben oui mais moi j'avais trouvé ça magnifique cette pierre c'est parce que c'est aventurine aventurine oh des doutes j'en avais plusieurs avant il y a aussi des morceaux d'ambre alors l'ambre c'est pas forcément une pierre qui se recharge au rayon de la lune mais bon j'ai envie de les emmener un petit peu voir la lune tranquillement donc on va gérer ça comme ça bon la vidéo elle dure longtemps c'est un petit peu du grand n'importe quoi donc j'espère que ça vous a plu et surtout n'oubliez pas de mettre vos vos pierres devant les rayons de la lune certaines pierres se rechargent également au soleil mais le soleil parfois est un petit peu fort là en ce moment on est quand même dans le printemps quelque chose de bien même si on est enfermé chez nous ça n'a pas d'importance le soleil il dit j'en ai rien à faire il dit la même chose que les oiseaux en ce moment donc mettez-les devant les rayons de la lune c'est peut-être mieux que devant les rayons du soleil parce que par exemple l'aventurine se recharge au rayon du soleil mais il faut pas que ce soit des rayons trop forts sinon ça tue la couleur donc faut gérer comme il faut donc gérer la nuit devant les rayons de la lune moi je trouve que c'est pas mal quand même bon qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ben on espère que ça va bien que le confinement n'est pas trop dur si ça dure ben tant pis mais que ce ne soit pas trop dur pour vous nous on regarde la télé la chaîne 239 chez tout le monde même sur Molotov la chaîne 239 est passionnante c'est plein de cours toute la journée on vous apprend des choses on vous raconte des trucs et ben c'est pas mal et Orpheal essaie de vous faire partager profiter un petit peu de ses connaissances au niveau des pierres et de vous donner un petit peu une envie de changer un petit peu et puis d'imaginer que les petits cailloux là ils sont là depuis bien plus longtemps que nous sur Terre et finalement ben on leur porte énormément d'intérêt ça reste bien un peu tu reviens un peu ben tu sais ce qu'on va faire on va finir les chercheurs d'or oui je regarde Parker Schnabel sur Discovery je l'ai enregistré et ben on se retrouve dans un prochain épisode avec les pierres attendez en attends attend Violette en commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme pierre chez vous et ce que vous avez l'impression que ça peut vous procurer par exemple moi je vous ai déjà dit plusieurs fois que mon lapis lazuli je le prends avec moi quand je cherche des idées voilà alors Violette elle a une boule magique je voulais vous la montrer alors donc elle va nous la montrer alors on passe des pierres super magnifiques du plastique super magnifique allez va ranger ça ailleurs ma chérie parce que j'ai peur que ça tombe dans mes pierres oui attends je n'arrive pas à le réparer ah ça y est c'est bon ça y est on peut le réparer en plus ah bah oui c'est un casse tête bon allez on vous fait des gros bisous on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et bon courage pour le confinement bon courage pour tout si vous avez des personnes malades aussi et puis bah à la prochaine pour la suite à plus tout le monde on vous remercie de la chaîne on vous remercie de la chaîne on vous remercie de la chaîne